Alors on va faire 1, 2, 3 et 4 et Maxime, je te garde juste pour après. Tu touches une carte, je vais la sortir, je vais la laisser juste là. Jules, je t'invite à toucher une carte aussi. Je vérifie s'il met bien les bonnes cartes. Oui, il met les bonnes, il met les bonnes. 1, 2, 3 et 4 cartes, on va les laisser sur le côté juste ici. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ok, je vais t'inviter à choisir une carte, une seule. Tu la montres à personne, tu l'as en tête ? Bien sûr. Regarde, tu me dis stop ou tu veux qu'on s'arrête ? Stop ! Parfait, tu remets la carte sur le jeu ? Elle est bon. Génial. Maxime, je vais te demander de me dire un nombre entre 10 et 20, n'importe lequel. 13. Alors on essaye un truc ? Oui. Regardez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Non, c'est ta carte mec. Petit moment de suspense. Alors là. Quelle est la carte que tu as choisie ? Je le donne, je le révèle ? C'était un 2 de cœur. Un 2 de cœur. Donc ça veut dire que si ça a fonctionné précisément ici en 13ème position, le nombre totalement au hasard, on n'a rien préparé. En 13ème position, ça devrait être le 2 de cœur sans aucune manipulation. Je te laisse retourner la carte. Alors si c'est ça mec ? Tu peux montrer à la caméra directement. On va refaire tout ce qui s'est passé depuis le départ. Vous avez chacun touché une carte depuis le début. C'est vrai. On les a laissées sur le côté. Maxime a choisi une carte, le 2 de cœur qu'on a perdu dans le jeu. 13ème position, instantanément. Tu as dit un nombre au hasard. Tu aurais pu dire ce que tu veux. Absolument. Ce qui m'intéresse, c'est votre intuition à vous. Parce qu'on a choisi des cartes ici, qu'on a mises depuis le départ, donc on va pouvoir les découvrir ensemble. 4 et 3. 7. What ? Et 5. 12. 12. 13. Oh là là. Non, c'est...